C'est la seule prime qui compte dans le calcul de notre retraite en plus du salaire de base. Parce qu'il faut savoir que quand on part à la retraite, on a notre salaire qui est divisé par deux. Alors chaque année il y a des copiers qui meurent, il y a des pilotes de Canadair qui meurent. On en a vu, il y a un pilote de traquer qui est mort cet été, il est mort chez nous, dans le Gard. Nous on vient du Gard, on a fait 700 morts dans le monde de l'Europe. Et c'est chaque fois la même chose. Les politiques c'est des jolis discours quand il y a des copiers qui meurent, quand il y a des pilotes d'avion qui meurent. Et derrière il n'y a rien du tout. Rien du tout. On ne demande pas grand chose, on demande 10% d'augmentation de la prime de feu. C'est la seule prime qui compte pour la retraite, on ne demande que ça. Alors à un moment donné il faut faire quelque chose. Il y en a marre de dire les pompiers on vous aime bien, on vous adore. Et on ne fait jamais rien pour nous, mis à part donner des médailles et mettre des dapos bleu blanc rouge sur les cercueils. On en aura le bol. Alors faites quelque chose, je sais bien que vous vous êtes dans l'opposition, mais faites les bouger. Il y en aura le bol. Il y en aura le bol de ce gouvernement qui ne nous écoute pas, qui fait du mal tous les jours à nos collègues de CRS. C'est pareil, ils sont dans le même cas que nous, eux ils n'ont pas le droit de bouger. Ils affaiblissent l'Etat de toute façon. Non mais bien sûr qu'ils affaiblissent, ils nous affaiblissent. Vous savez sur un autre domaine par exemple, moi je ne m'occupe d'un budget là, sur les inspecteurs qui contrôlent les risques. Il y a moitié moins d'inspection il y a 15 ans. Et après ça, il ne faut pas ces collègues qu'il y a du brisole. Mais bien sûr, mais bien sûr. Les effets ils sont là. Vous savez, vous savez, vous savez. Mais bien sûr.